Musique Meudon, Terre de Jeux 2024, a proposé ce dimanche son premier rendez-vous de l'année olympique, une journée dédiée aux arts martiaux et aux sports de combat. Le complexe sportif Georges Melandi a fait sale comble pour accueillir des disciplines très variées, de l'escrime au taekwondo en passant par la lutte, le jiu-jitsu brésilien, ou bien encore le tai-chi, le krav maga et bien d'autres. Les associations et fédérations sportives concernées ont proposé des initiations toutes les 15 minutes, de 11h à 18h, avec des créneaux dédiés aux sections féminines. L'intérêt de mettre en avant les femmes dans ce sport du muay thai, c'est déjà avant tout pour leur apprendre à se défendre, et c'est pour montrer aussi que la boxe-taille ne s'est pas fait que pour les hommes. Ça nous permet de nous découvrir déjà petit à petit entre femmes, parce qu'il y a un corps-à-corps qui peut être difficile au tout début à accepter. Cette journée exceptionnelle était l'occasion de se découvrir une passion ou de passer un bon moment en famille. On vient de commencer, là on a testé du cool taekwondo juste ici. Je trouve que c'est sympa, c'est bien. En plus il commence à 3 ans, l'âge de Nora. On est venu aujourd'hui pour lui tout d'abord, parce qu'il était un peu indécis sur ce qu'il voulait essayer comme sport. On savait qu'il était plutôt partant sur les sports de combat. On a essayé la boxe, un peu la lutte, et puis on a terminé sur le petit jeu parce qu'il adore les jeux. Est-ce que t'as aimé toi ? Oui. Oui, voilà, c'était le principal. J'ai fait le taekwondo, la boxe, le judo, la lutte, et j'ai trouvé que c'était bien. En fin de journée, plusieurs champions et championnes de leur catégorie ont fait l'honneur de leur présence pour effectuer des démonstrations de combat de boxe française, anglaise et thaïe. Cette toute première édition très réussie annonce déjà le prochain gala des arts martiaux prévu à Meudon en novembre prochain.